salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau replay cette fois t32 toujours avec ses malicots mais qu'on avait vu la dernière fois en yak tiger on est sur la map liveaux et c'est une partie top tiers pour lui il ya quelques tiers 8 de chaque côté ça va jusqu'au tiers 5 avec un cav et enfin c'est un oui xp dans sa team niveau déploiement sur cette map personnellement ou en général je vais je vais ici surtout avec une bonne dépression c'est très violent peut déjà spotter ce qui passe un peu et surtout on peut sniper après il ya aussi la ville qui est quand même pas mal ici enfin les petites maisons après ça dépend du char vous pouvez aller là quand vous êtes en médium personnellement je suis pas trop fan en général je me fais victimiser on apprend en ville si vous êtes vraiment bien solide ensuite ce charbon bâle t32 c'est quand même un char très connu qu'on qu'on obtient après le t29 donc un des meilleurs tiers 7 du jeu et qui permettra d'aller jusqu'au t110 e5 bon là ça a l'air d'a enfin la sati m'a totalement abandonné la ville il faut dire ils n'ont pas de gros jours ils ont que lui et peut-être le tiger 2 ils n'ont pas dit astro ni rien donc ça risque d'être compliqué quelques loups et enfin plutôt à un lourd et un jackson spot est en face on parait qu'on tout de plus être 111 aurait pu aller dans la ville après pour les comptes de t32 déjà une excellente tourelle une très très bonne dépression un canon quand même assez sympa malgré qu'il a assez peu de peine et un dessin c'est pas beaucoup par rapport à l'astro ou 155 et ensuite bon question de vitesse c'est un lourd donc c'est pas trop c'est pas top top même si c'est si c'est raisonnable c'est pas si long qu'un t23 par exemple bonne technique on tire directement dans la chenille pas loin du galet ça traque aussi sec et en même temps ça fait des dégâts donc c'est tout bénef 4 1 pour le moment donc donc ça mène c'est plutôt cool 1600 de dégâts pouvoir d'un centime il ya un gars doit gaming a vu qu'il est dans le clan wg le petit logo et ça marchera pas du coup si je mets la souris voilà donc c'est semilodon il somme dit quelque chose ce obsèdeur le petit wz qui a ce que d'être rapidement mis à mal on va dire et par contre dans la ville au nord ça commence à pousser un peu du côté ennemis je donne pas cher de la peau des quelques survivants de la team alliés un peu avancé en x2 ça fait plaisir et en même temps ça me permet d'avancer enfin de ne pas perdre trop de temps le vk d'accord très bien le petit coup de chance qui fait plaisir petit clic droit qui passe tranquillement voilà le kv1 on va pas faire à long feu voilà donc là on peut voir la vitesse un peu du t32 qui est loin d'être mauvaise après vous pouvez aussi obtenir un mini t32 c'est le pershing qui a pratiquement les mêmes caractéristiques que ce char c'est à dire une caisse pas très solide une tourelle vraiment bien blindé une très bonne dépression mais en un petit peu plus mobile mais par contre vous aurez moins de moins de dégâts ce qui est logique 7,5 pour le moment donc ça se passe plutôt bien il a 2500 de dégâts donc honnêtement il a fait sa game pour le moment et par contre faut faire gaffe la base alliée est probablement perdue c'est assez dangereux ce qu'il fait personnellement j'aurais pas fait ça parce qu'il peut se faire flanquer de là si jamais les ennemis sont pas trop cons et bon ils ont pas l'air bien fuit-fuit bah lui il va pas durer très très longtemps je pense on a à 9 secondes de reload je crois avec un t32 ou 8 je sais plus qu'honnêtement c'est très sympa allez hop le fcm tiger un bon franchement dans cette cette game ils sont pas vraiment solide enfin les chars ennemis ne sont pas très très solide donc on va pas se le cacher c'est pas très compliqué de percer voilà par contre il se fait percer par thème c4 à la gold le fcm serait cool de déterminer voilà je vous conseille dans le fcm de tirer dans la tourelle il faut savoir qu'il a quand même 120 de face le dans la caisse le fcm 50 tonnes mais justement il est pas très blindé parce que il n'est pas anglais mais dès qu'ils se quittent dès qu'ils s'englent un peu il devient rapidement chien à percer et ça risque d'être assez trollesque donc je vous conseille de tirer dans la tourelle sachant que ça risque de lui casser quelques modules là après quand vous avez un t-32 en face de vous le chapeau est plutôt pas mal quand vous avez un canon assez précis mais qui a quand même une certaine pd mais après le mieux ça reste quand même la caisse qui sont comme la plupart des chars américains pas très solide pour à partir du tir en oeuf ou justement là c'est le contraire la tourelle est très très mauvaise par contre la caisse est assez sympa et le t-12 o5 depuis qu'il a été mis en hd j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus solide qu'avant la loupiote qu'il avait sur la tourelle est devenu imperçable donc honnêtement ça change pas mal le gameplay c'est vraiment agréable parce que le t110 o5 était assez assez mauvais niveau blindage je trouvais par rapport à un i7 donc bon après le t29 le et le t32 reste des chars avec une excellente tourelle mais qui ont une caisse pas très très solide par contre là c'est du 12 11 donc c'est quand même assez serré faut pas faire de conneries sans compter que le t24 est full life et lui il n'a plus que 400 pv il s'est fait défoncer par le t26 e4 et le ferdi donc faut faire gaffe sachant que le t26 e4 à la gold est totalement pété là pour le moment ça encercle le fcm d'un côté et de l'autre le t32 qui est juste là pour 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 ce pote mais faut qu'ils fassent gaffe le ferdi et sorte et enfin on peut sortir le ferdi rapidement il sortable rapidement et après il ya le t28 prod qui risque d'être assez compliqué à one shoot voilà par contre devrait ça devrait passer le fcm qui fait un bon job et 4000 de dégâts pour le moment pour essayer pour sima les coups que je devrais prononcer d'ailleurs schéma à l'écho vu que ça se prononce comme ça en polonais on parle à l'écho ici quittera je crois bien le t28 prod qui devrait devrait rapidement décédé du moins je l'espère allez hop ça passe crème et le t26 e4 qui qu'est full life qui joue full gold mais qui à mon avis va rapidement décédé à part si si je pense un croc le t32 le sous sang qui m'a l'air totalement afk c4 toujours tiré au dessus des plaquettes à part quand vous avez aux alentours de 240 250 de peine ou là vous cherchez pas comprendre où tirer mais par contre avec 200 de peine faut bien viser haute tourelle ou alors entre la tourelle et la caisse mais c'est quand même difficile faut avoir un canon avec lui avec une bonne précision après vous pouvez aussi tirer sur le flanc même si la peine anglais vous pouvez tirer pour en évitant de toucher les genies si possible enfin en évitant de le traquer justement parce qu'il a un blindage de flanc très faible et du coup le site crap pour lui est très compliqué du coup vous pouvez lover match où le verre est en français le même terme vous pouvez faire ça rapidement bon par contre t24 à l'école qui le défoncent c'est parce que c'est assez violent le fcm qui lui fait tourner la tourelle et du coup il peut le taper tranquille ou elle était 24 au faire gaffe par contre tirer dans le cul en du thème de ce cas de vous enflammer très très facilement voilà donc une petite guerrière pour lui 5200 de dégâts 15 12 c'était quand même assez serré et puis voilà j'espère que le replay vous aura plu et on se retrouve donc la prochaine fois sachez que le clan geek en recrute toujours donc le forum est dans la description si ça vous intéresse moi je vous dis à la prochaine bye bye